... Allez, ils sont venus avec leur bouteille de vin et leur verre pour nous faire une démonstration. Je reçois, nous recevons sur ce plateau ce matin, Yvon Garry, professeur au lycée hôtelier de Bonneveine, ainsi qu'un élève marseillais, il s'appelle Romain Lariot, il a 20 ans, tout juste 20 ans. Bonjour. Et vous allez donc participer au concours du meilleur élève sommelier du Val-de-Loire, c'est le 4 février prochain, ainsi que deux de vos collègues. Alexandre Briand et Laurent Chargé. Alors nous sommes à un peu moins de 15 jours du concours, est-ce que la pression monte déjà un petit peu ? Oui, on y pense tous les jours, quand on se réveille, quand on se couche, avec les révisions, les entraînements, la pression commence à monter. C'est une consécration, ce concours, pour vous ? Disons que c'est un plus de le faire, donc déjà participer c'est une chance, si après on peut le gagner, c'est le sésame absolu, parce que c'est une reconnaissance envers la profession, et pour préparer sa carrière plus tard, c'est encore mieux. Alors comment ça se passe ce concours ? Quelles sont les épreuves ? Donc en fait, le matin, il y aura une partie éliminatoire avec une partie écrite, donc des questions sur les vins du Val-de-Loire, ainsi qu'une dégustation d'un vin blanc et d'un vin rouge de la Vallée de la Loire. Ce sont des vins que vous connaissez par cœur ? Oui, on s'entraîne en semaine pour préparer ce concours, donc on fait des dégustations à l'aveugle pour reconnaître les typicités de vin, mais comme ce sont des vins très marqués, avec vraiment de belles typicités, donc ils sont assez faciles encore à reconnaître. Alors une dégustation à l'aveugle, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que vous pouvez justement nous montrer un peu ce que c'est là sur le plateau ou pas ? Disons que là déjà je connais la bouteille, puisque c'est un sans-serre, mais en fait la dégustation... Allez, on change de place ? On change de place, comme la bouteille est ici. En fait, une dégustation, je commence toujours par décrire la robe, après je parle des arômes, donc au nez, la dégustation olfactive, et puis s'en suit une dégustation gustative, donc pour parler de savoir si la caractéristique du vin, si le vin est équilibré, ses typicités, les arômes de violette, en fait. Et puis c'est là, généralement, que l'on reconnaît le vin. On s'en suit pour parler des caractéristiques du vin, les accords mets-vins, le prix, ça veut dire s'il nous plaît, si on le mettrait dans sa cave, puis les durées de vieillissement. Alors, pendant que vous vous préparez peut-être parler avec votre professeur, qu'est-ce qu'un bon sommelier, finalement ? Alors, un bon sommelier, c'est quelqu'un qui aime le vin, d'abord, qui est capable d'en parler avec amour, ça c'est très important, qui a une connaissance, en fait, large et approfondie, donc, de tous les vignobles, de toutes les parcelles, également, au niveau France, mais également au niveau étranger, qui connaît également les viticulteurs, ça c'est essentiel, qu'il soit capable de pouvoir, qu'il soit capable de parler du viticulteur, qu'il soit capable d'avoir des anecdotes, même sur le viticulteur, qu'il sache découvrir les meilleurs vins au meilleur prix. Et puis qu'il sache, et qu'il y ait l'art aussi, là on voit, c'est tout un... Bien sûr, bien sûr, bien sûr, après qu'il sache aussi acheter, puisque c'est son rôle d'acheter, qu'il sache conserver le vin, l'ouvrir au bon moment, parce que le vin, quand il l'achète, il n'est pas forcément prêt à être consommé. Et vendre du plaisir, finalement. Et après, il faut qu'il vende du plaisir. Il faut qu'il arrive à faire rêver le client, à lui donner envie, à lui faire découvrir de jolies choses, à des prix très raisonnables. Donc manger, finalement, bien manger, va de pair avec un bon vin. C'est obligatoire. Et c'est traditionnel en plus. Absolument. Alors... C'est indissociable. Alors là on arrive apparemment à une étape un petit peu délicate. A vous de jouer. Qu'est-ce qui se passe là ? Donc en fait, je vais procéder à un décantage. Oui. Donc le décantage, c'est pour les vins rouges, avec un millésime déjà bien ancien. Donc bon, là c'est déjà assez récent quand même, c'est un 2004, mais en fait les vins rouges ont du dépôt au fond de la bouteille. Donc je procède à un décantage pour que le dépôt reste dans la bouteille, qu'il n'aille pas dans le verre du client, pour qu'il puisse apprécier au mieux son vin. D'accord. Donc il faut allumer une bougie. Donc là, qu'est-ce que vous faites ? Donc en fait, j'allume une bougie. Oui. Donc parce que comme ce ne sont pas des bouteilles transparentes, les verres sont opaques. D'accord. Il faut que je puisse voir le dépôt qui passe sur le goulot de la bouteille. C'est beaucoup plus précis que ce qu'on peut le constater dans un restaurant classique. Là, c'est vraiment du grand art. Tout à fait. Ça ne se passe pas comme ça non plus dans tous les restaurants. Je pense que dans les restaurants de bonne qualité, le sommelier doit être capable de faire ce genre d'opération lorsque c'est nécessaire. D'accord. Donc en fait, là, j'enviens ma bouteille. Oui. Très esthétique en plus. C'est un spectacle en fait que l'on donne aux clients. Le client paye pour une prestation. Donc quand on fait du spectacle, on leur fait plaisir. Surtout quand ils ouvrent une belle bouteille. Donc là, en fait, je vais déguster... Respirez, respirez. Je vais déguster le vin que je carafe pour savoir s'il est apte à passer en carafe parce qu'il y a un certain millésime. On ne fait pas goûter le client. C'est vous qui appréciez d'abord ? D'abord, c'est moi puisque en fait, je suis l'expert. C'est pour savoir la capacité du vin, ses aptitudes. Ensuite, je lui fais goûter. Il vaut mieux que ça soit moi d'abord qui le goûte, qu'on ne sait jamais si le vin... Si il n'est pas un peu de défaillance. Voulez-vous que je vous fasse une dégustation ? Allons-y, Lucie. Allez. Donc en fait, ce qui m'arrivera en concours, c'est ça en fait. Je serai devant un jury. Donc il faudra que je parle du vin. D'abord, il y a la dégustation visuelle. D'accord. Un disque net et brillant. Une belle robe claire sur des notes de fraises. D'accord. C'est une robe d'une belle limpidité avec une belle luminosité. Dégustation olfactive. Donc on a un nez frais sur les fruits mûrs avec une belle fricheur. C'est vraiment un nez de plaisir. Donc le deuxième nez. Donc c'est un nez qui est plus évolué avec beaucoup plus de fricheur. C'est vraiment un très joli. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier, Romain ? C'est mes professeurs. J'avais un cursus avant, j'avais fait un bac hôtelier. J'ai M. Gary, M. Royer, notre professeur de sommellerie, qui m'ont appris les régions viticoles françaises. Avec une telle passion que, comme on disait, on a faim. Ils nous donnent envie de manger, de boire, comme on parlait de ces régions. Donc la passion est venue. J'ai fait un petit concours interne à l'école. J'ai eu la chance de le remporter. Donc ça m'a donné un petit plus pour vouloir rentrer dans la professeur. Alors Yvon Gary, je vais vous poser la question. Comment donne-t-on envie d'être sommelier ? En aimant déjà ce métier, c'est un métier passion. Parce qu'il a l'air passionné, vraiment. Mais il l'est. Il nous apporte beaucoup de plaisir. Je crois qu'on peut réduire ça, on peut résumer comme ceci. Il nous apporte beaucoup de plaisir parce que... Ce métier, cette profession, prend une trajectoire ascendante ces derniers temps. On a l'impression en tout cas qu'il y a de plus en plus de buzz, j'ai envie de dire, autour du métier de sommelier. Absolument. Absolument. De plus en plus de restaurateurs se rendent compte, en fait, du besoin qu'ils ont de s'entourer des conseils d'un sommelier qui va savoir donc acheter et, comme je le disais tout à l'heure, conserver et vendre au bon moment. Et puis surtout, conseiller le client, lui donner envie de se faire plaisir. Et alors vous, votre objectif, plus tard dans votre vie, c'est quoi ? Quel plus haut niveau attendre finalement quant à nos sommeliers ? On a toujours des rêves. Donc bon, déjà, ça serait de commencer ma carrière en allant dans les plus grands palaces, les plus grands restaurants pour apprendre le métier de sommelier, pour découvrir de belles bouteilles. J'aimerais, ça c'est à préciser, j'en suis capable, faire des concours à une échelle nationale. Puis j'aimerais bien après ouvrir mon affaire, un restaurant autour du vin, sur le plein du vin. La question de prestige est toujours là, c'est vraiment très important. Et à Marseille, vous comptez rester dans la région et à Marseille en particulier ? Disons que je suis marseillais de cœur, donc je suis né à Marseille, donc j'aime ma région. Donc j'aimerais bien rester dans la région et après ouvrir quelque chose autour du vin. Donc après, c'est vrai que par rapport à d'autres régions françaises, la passion du vin, il y a un peu moins. La ville en tout cas a très bonne réputation puisque le vainqueur de ce concours de vin du Val-de-Marne en 2005 est un Marseillais, il s'appelait Bruno Ducamp et il est aujourd'hui sommelier au grand restaurant La Tour d'Argent à Paris. Romain, j'imagine que vous aimeriez avoir le même parcours ? Bien sûr, ça fait rêver, on est admiratif devant un tel parcours. Alors en tout cas, ça ne va pas être une chose facile puisqu'il y a quand même 90 candidats, c'est plus de 30 lycées en France et même en Belgique. Il y a un jury de 20 professionnels. Qu'est-ce qui va faire la différence ? L'entraînement, l'envie, la passion, il n'y a que ça, c'est l'entraînement. Il y en a qui disent la chance, surtout si on s'entraîne, c'est surtout l'entraînement, c'est beaucoup de travail personnel, c'est bosser, bosser, bosser. Si on bosse, je suis sûr qu'on peut réussir. Yvon Garry, dernier conseil que vous lui donnerez, que vous donnerez à vos trois élèves ? Il faut qu'il se fasse confiance et puis qu'il croit en fait en tout le travail qu'il a effectué. Bon, écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci messieurs. Romain, on vous souhaite bonne chance ainsi qu'à vos deux collègues, donc Laurent Charge et Alexandre Briand. Vous êtes jeunes, vous avez du talent. Écoutez, on croit en vous, Marseille croit en vous. Merci beaucoup Yvon Garry et merci Romain Lariot d'avoir été avec nous sur notre plateau ce matin. Lucie, merci. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure, l'info continue sur LCM. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501